Salut tout le monde, je vous montre aujourd'hui comment changer le démarreur d'un Citroën C2. Restez avec nous. Déposer le cache moteur. Déposer le cache batterie. Débrancher les cosses de la batterie. Sortir la batterie de son bac. Débrancher les trois connecteurs du calculateur électro-injection. Faire pivoter la partie grise pour déverrouiller le connecteur. Tirer à la verticale pour sortir le calculateur du bac à batterie. Déposer la cloison protégeant le calculateur direction assistée. Débrancher les trois connecteurs du calculateur. Dégraffer les câbles fixés sur le bac à batterie. Le bac est maintenu par deux vis. Utiliser une clé de 10 mm pour les déposer. Sortir le bac à batterie du compartiment moteur. Déposer le connecteur du débit meutre d'air. Déposer la seconde conduite d'admission d'air, qui est coudée et emboîtée sous la boîte à air. Il est à présent possible d'accéder à la vis supérieure du démarreur situé sur le châssis de la boîte de vitesse. Utiliser un emboutis pan de 6 mm pour déposer la vis supérieure. Levez et caler l'avant du véhicule. L'accès au démarreur se fait sous le véhicule, à l'arrière de l'ensemble moteur plus ou boîte de vitesse. Déposer les deux cosses situées sur le solénoïde à l'aide de clés de 8 et 10 mm. Déposer la vis inférieure du démarreur. La troisième et dernière vis de fixation du démarreur est plus difficile d'accès. Elle se situe au-dessus du solénoïde. Utiliser un cliquet et une rallonge avec un emboutis pan 6 mm. La patte de support des câbles de boîte de vitesse est fixée sur le démarreur en deux points. Déposer l'écran inférieur à l'aide d'une clé de 13 mm. Faire de même avec la seconde vis au-dessus du démarreur. Déloger le démarreur de son emplacement. Sortir le démarreur par l'arrière du véhicule, au-dessus de la crémaillère de direction. Le long des câbles de la boîte de vitesse, puis entre le berceau avant et le tuyau d'échappement. Comparez les caractéristiques des démarreurs. Récupérez le centreur sur l'ancien démarreur et le placez sur le nouveau. Faire entrer le démarreur par-dessous le véhicule. Le mettre en place sur la boîte de vitesse grâce au centreur. Reposez les 4 vis. Vérifiez l'état des cosses et nettoyez la surface de contact avec une brosse métallique. Serrez les écrous des cosses sur le solénoïde. Remettre en place la vis supérieure du démarreur. Remettre en place le bac à batterie et les calculateurs. Reposez la batterie et les caches. Patientez 5 minutes après le rebranchement, pour que le calculateur puisse initialiser avant de démarrer le véhicule. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à partager la vidéo. Merci à tous.